Genèse, chapitre 9. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, Soyez fécondes et multipliez-vous et remplissez la terre de nouveau. Et vous causerez la peur et l'effroi sur toute bête de la terre, et sur tout volatile dans l'air, sur tout ce qui se meut sur la terre et sur tous les poissons de la mer, ils sont livrés en votre main. Tout être mouvant qui vit sera nourriture pour vous, ainsi que toute plante verte je vous ai donné toute chose. Mais la chair avec la vie de celle-ci, laquelle est le sang de celle-ci, vous ne devez pas manger. Et certainement je requerrai votre sang de vos vies, de la main de toute bête je le requerrai, et de la main de l'homme, de la main du frère de chaque homme je requerrai la vie de l'homme. Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme son sang doit être versé, car à l'image de Dieu il fit l'homme. Et vous, soyez fécondes et multipliez-vous, et procréez abondamment sur la terre, et multipliez-vous sur elle. Et Dieu parla à Noé, et à ses fils avec lui, disant. Et moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre semence après vous. Et avec toute créature vivante qui est avec vous, du volatil, du bétail, et de toute bête de la terre avec vous, de tous ceux qui sortent de l'arche, pour toute bête de la terre. Et j'établirai mon alliance avec vous, nulle chair ne sera plus retranchée par les eaux d'un déluge, il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici l'indice de l'alliance que je mets entre moi et vous, et toute créature vivante qui est avec vous, pour les générations à perpétuité. Je place explicitement mon arc dans le nuage, et il doit être pour un indice d'une alliance entre moi et la terre. Et il arrivera, lorsque je ferai venir un nuage sur la terre, que l'arc sera vu dans le nuage. Et je me souviendrai de mon alliance, laquelle est entre moi et vous est toute créature vivante de toute chair, et les eaux ne doivent plus jamais devenir un déluge pour détruire toute chair. Et l'arc sera dans le nuage, et je le regarderai, pour que je puisse me souvenir de l'alliance sempiternelle entre Dieu et toute créature vivante de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est l'indice de l'alliance, laquelle j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sème, et Amé-Japhète, et Amé-le-Père de Canaan. Ceux-ci sont les trois fils de Noé, et de la terre entière fut répandue. Et Noé commença à être un cultivateur et il planta un vignoble. Et il but du vin et s'enivra, et il était dévêtu à l'intérieur de sa tente. Et Amé, le père de Canaan, vit la nudité de son père, et le raconta à ses deux frères dehors. Et Sème et Japhète prirent un vêtement et le posèrent tous deux sur leurs épaules, et allèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père, et leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé se réveilla de son vin, et sut ce que son plus jeune fils lui avait fait. Et il dit, Maudit soit Canaan, un serviteur des serviteurs doit-il être envers ses frères. Et il dit, Béni soit le Seigneur Dieu de Sème, et Canaan sera son serviteur. Dieu élargira Japhète et il demeurera dans les tentes de Sème, et Canaan sera son serviteur. Et Noé vécut après le déluge, trois cent cinquante ans. Et tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans, et il mourut.